bonjour à tous moi c'est le freiner et moi c'est drian et on fait partie de la guilde vmv bah sur ce coup ci je connais même pas le jeu ça part direct tu me laisses même pas le temps de faire une intro ah non c'est du jeu faut y aller en ces jeux de plateforme quoi c'est pas alors nous jouons alex kid alors pour remettre dans le contexte il est sorti en 1986 sur master system d'accord et en fait c'était à l'époque c'était le concurrent de de mario bros donc en gros on va dire que bon à notre époque on va dire que le vrai concurrent de mario bros c'est sonic oui c'est à ça que je pensais à l'époque ils ont essayé de il fallait absolument concurrencer mario bros et le premier vrai concurrent qu'ils ont essayé de développer c'était donc alex kid mais ça ressemble à pas mal on regarde dans les premières phases de gameplay entre les cubes les pièces d'or les ils ont vraiment cherché l'idée de développer le côté le côté mario bros bon il a été très connu un dans l'idée il ya eu quatre cinq six jeux qui sont sortis sortis sur l'extrême mais celui qui a plus fonctionné ça a été sonique à long terme pas mais bon je me suis dit faire une vidéo de sonic c'était tellement connu c'est tellement pas intéressant ouais c'est vrai qu'elle a exécuté bah moi perso je connaissais pas en tout cas donc c'est ça donc c'était c'est le jeu qui a été dit c'est mon premier jeu vidéo d'ailleurs c'est le jeu c'est le jeu qui a été livré avec la console tu avais la console à la master system bien sûr pas toi bah moi j'étais pas né quand il y avait la master system oublie pas drayam tu es vieux tu as presque 40 ans c'est ça et alors pour affronter les boss du tout moins en début du jeu il faut qu'on fasse une partie de john ken pas si tu connais un peu le principe c'est le feu et caillot ciseaux c'est ça donc sur le premier boss c'est facile on connaît enfin c'est point ciseaux c'est inscrit en fait donc là dessus c'est assez facile mais après ce sera un peu plus compliqué c'est à dire que le jeu on verra ouais d'accord mais là c'est scripté c'est à dire que tu connais déjà tout ce qu'il va faire oui là je sais j'ai tellement joué je le sais je le connais par coeur tu l'avais fini ce jeu sur master system ouais je l'avais fini à l'époque ton premier jeu tu l'as fini oui le premier je l'ai fini c'est mario 64 je me souviens que j'étais loin de l'avoir fini mario 64 bon ça va c'était pas bah j'étais jeune tu sais quand t'es jeune tu finis jamais tes jeux mais je sais pas moi c'est moi je l'avais fini là par exemple je vais montrer un petit passage secret qui est pas forcément connu par tout le monde déjà pour savoir comment tu es la pieuvre tu vois c'est pas forcément évident parce qu'en plus t'as même pas de retour sonneur sur le fait que tu touches ou pas et il faut tuer chaque petite boule de la de la pieuvre pour pouvoir accéder au niveau c'est un vieux jeu tu peux pas comment ne pas leur demander d'avoir tous les trucs des nouveaux jeux avec tous les types ce qui est juste un petit indicatif pour dire oui je l'ai touché ça aurait été cool mais là tu le sais même pas on connaissait les vidéos du joueur du grenier ou des gaming life pour savoir que dans les vieux jeux bah c'est pas vrai pour tous les jeux je suis pas d'accord il y a certains jeux où tu avais des petites informations là tu n'en as pas c'est vraiment ok ok bah j'attendra que j'attendra que j'attendra que j'attendra que j'attendra que je m'en sors de mieux en mieux on a plusieurs phases de plateforme tout à l'heure on a vu la moto vite fait ouais là on a l'hélicoptère voilà à savoir que quand on prend les alors là c'est une espèce de il ya un double niveau c'est à dire qu'on est en haut dans l'hélicoptère mais si on tombe si en fait pour tomber il faut que l'hélice elle touche les carrés rouges donc là je n'ai pas pris le gris c'est pas grave et en gros tu vas tomber dans l'eau et quand tu tombes dans l'eau tu as un deuxième niveau dans l'eau en fait avec tout ce que ça implique c'est à dire le choppe d'ailleurs tu n'as pas expliqué ce que c'était le choppe les objets que tu choppes non plus alors le choppe c'est là tu vois on a de l'argent donc l'argent c'est pas les points que tu vas faire quand tu vas tuer les ennemis c'est espèce de voilà des petites bourses des bourses que tu vas récupérer donc le but dans le jeu c'est d'avoir suffisamment d'argent pour pouvoir acheter ce que tu veux mais pourquoi tu n'arrêtes pas toutes les bourses alors parce que ça sert à rien tout à fait enfin je connais un peu le jeu tu vois donc je sais à peu près ce qu'il me faut acheter par exemple il faut toujours acheter les vies explique un peu ce boss face à un boss ouais c'était donc en gros il faut taper et à chaque fois il accélère et en gros tu peux pas taper à l'infini j'ai essayé ça fonctionne pas mais en gros il faut que tu tapes quand il arrive d'accord ok c'est un peu nul comme les boss a l'air d'être un peu des blagues j'ai coupé un peu des passages mais voilà oui bah c'est pas non plus le jeu le plus compliqué du sauf peut-être à la fin où il ya une petite subtilité à bien gérer disons que tu as de l'argent il faut bien gérer ton argent faut pas acheter n'importe quoi parce que des fois tu vas acheter des trucs qui ne servira donc là je vais récupérer un petit objet je vais récupérer un petit objet qui va me permettre de voir ce que les ennemis pense c'est pendant le john ken donc le blabla je suis tête de ciseaux voilà c'est peut-être de ciseaux s'appelle comme non mais je veux dire je suis tête de ciseaux on va jouer à ciseaux c'est pas qu'il va utiliser ciseaux en premier donc là on a une espèce de boss et on a vu la petite bulle sur la tête du boss et en gros le but c'est d'essayer de deviner un peu ce qu'il a tout à fait le passage oui j'ai coupé le passage mais c'est parce que c'est intéressant on verra donc là pareil face rapide j'ai pris la moto attention surtout faire attention ne pas tomber sur les petits piques d'accord parce que les petits piques font des pop la moto là on est sur un hors-borde ouais un bateau je trouve ça quand même bien développé et là on voit le deuxième niveau c'est à dire que je me suis foiré bon je l'ai fait exprès ça oui parce que tout à l'heure je savais bien qu'on n'avait pas vu la phase oui oui bien sûr que cette vidéo je l'ai fait sans je l'ai fait en une fois j'ai simplement coupé pour la vidéo mais je l'ai fait en une seule fois ouais tu as toujours qu'est ce que c'était le shop alors le shop si tu achètes les objets que tu veux donc là il y a un hélicoptère donc j'ai pris l'hélicoptère c'est parce que c'est un hélicoptère le truc que tu peux acheter c'est ça donc tu as l'hélicoptère et tu as le j'ai acheté un espèce de truc magique mais oui c'est tête de papier et le deuxième truc que c'est acheté c'est un truc d'invincibilité donc là tu vois ce qu'ils pensent c'est ce qu'il va faire c'est ça mais ils sont salauds ouais le mec il a mis feuilles moi j'ai mis pierre mais aux dernières secondes tu vois il change t'as vu le côté il a changé aux dernières secondes et tout je l'ai montré mais toi tu le savais donc tu avais regardé peut-être sur le bas en gros à l'époque j'ai dit à l'époque sur ma manette je savais donc j'avais mis le point et je savais que si j'appuyais en haut j'avais le ciseau qui pop et voilà là je suis mort et je savais que si j'appuyais en haut je savais que j'avais le ciseau et si j'appuyais en bas j'avais la feuille donc j'étais prêt tout de suite à changer là ouais tu joues au réflexe tu jouais tu la jouais vraiment tu faisais pas comme maintenant où tu joues un peu plus de manière assez scriptée donc que je sais que c'est ça non il y avait un petit côté c'était marrant tu vas citer donc là j'ai récupéré la vie on a vu expliquer alors le système de vie et de mort c'est que ça marche comment ben talent on n'a pas non là tu peux pas expliquer il ya un truc là en dessous comment il ya un truc là qui va se passer non oui c'est ça c'est le frère d'ex is alex kid qui a été en valeur plein de trucs que je vais expliquer système de vie de mort son rp qu'est ce qui se passe je voulais que la vidéo soit cool tu vois qu'elle soit un peu animée donc j'ai libéré mon frère qui a été emprisonné par le méchant qui a pris la place de mon père donc mon père c'est le roi l'ex le kid son père c'est le roi il a été abandonné étant jeune et qu'est ce qui se passe actuellement il ya un méchant qui essaie de prendre la place du roi et qui alors dans le rp qui fiche tout le monde qui crée des statues de tout le monde d'accord des statues de pierre ouais ça va te revenir au pouvoir pour libérer tout le monde pour que tout monde soit gentil mais on n'a pas encore vu des gens en pierre pour l'instant non on les a pas vus mais on le voit bien quand par exemple tu rates le boss quand le boss te tue tu vas te transformer en pierre et sa tête de pierre donc là j'ai un peu coupé ciseaux machin j'ai passé en fait il faut faire deux phases et une fois qu'on a gagné deux tu es là je me suis raté et la pouffe a raté et voilà ça c'est un jeu mignon oui c'est ça bah je dis à l'époque c'est fait pour contre carré mario bros dans le même esprit tu sais donc là on a le niveau le plus court du monde là qu'on rentre dans le shop on va donc acheter la vie forcément dit c'est toujours cool c'est aussi importante que ça les vies alors vas-y fini de l'histoire de l'arrivée après et là on arrive sur la fin du niveau ah ok bien faire attention de ne pas faire la coupure pour pas qu'on dit oui mais raconte des conneries mais non non c'est vraiment le côté le niveau est fini donc le boss est simple mais ça change maintenant tu as des petits sauts à faire tu dois faire plus attention c'est ça c'est un peu plus compliqué et j'ai adrian le pgm j'ai failli mourir oui moi je pensais que tu allais dire ah c'était voulu donc là c'est demain j'ai pas fait un arrêt c'est le la phase où tu peux choisir les objets que tu vas utiliser à savoir que j'utilise pas trop les objets parce que ça sert à rien que je les économise pour la suite pour la fin en fait c'est à la fin que je vais tout craquer lui c'est le roi non c'est une espèce de roi de pacotille mais il faut savoir qu'à un moment donné dans la vidéo tout à l'heure j'ai récupéré une petite lettre si tu récupères pas la petite lettre le gars te connaît pas il te donne pas le truc que j'ai récupéré juste avant qui est la carte du 13 ans ouais tu récupères pas la lettre sur le niveau d'avant tu n'as pas accès à la carte du 13 heures et en gros tu peux pas finir le jeu d'accord c'est un peu salaud dans l'idée mais c'est marrant donc là on a le boss tête de feuille donc là je vais te montrer juste une petite astuce pour le tuer facilement c'est à dire qu'on se met bien à gauche de l'écran et on le tape quand il passe en fait ça passe tout seul voilà ça on dirait bowser de mario avec la petite on voit bien on voit bien la tentative de concurrence quoi tu vois de copie même à ce niveau là il se cherche à l'époque ces gars ils voient bien que parce qu'ils en ont sorti des autres à l'équipe oui on est moins 5 ou 6 qu'ils sont sortis donc sur megadrive etc d'accord ils ont eu du succès tous ouais mais disons que sonic a appris davantage sur à l'extrême voilà c'est tout c'est comme ça donc là aussi master system sonique oui oui sonique 1 et 2 donc là on a petite phase vous tapez sur le petit carré pour ouvrir c'est un peu stressant ce n'est pas ultra stressant mais comme son petit lot de ça alors là on va faire attention on va utiliser la canne pour voler pourquoi parce que ça c'est le français au passage le plus salaud du jeu c'est à dire que si tu tombes dans la truc il trouve dans les égouts et les égouts ont amené à des temps principales donc si tu y arrive c'est bien sauf que le niveau des égouts est impossible c'est à dire quoi un peu c'est impossible parce que dur ou impossible parce qu'impossible moi j'ai jamais réussi et j'ai jamais vu personne n'y arrive mais j'ai pas regardé non plus sur youtube si quelqu'un avait réussi ce passage tu dois bien trouver un coréen ou deux qui sont capables de le faire là j'utilise l'invisibilité alors savoir que le passage dans les égouts c'est tu as des pics en haut à des pics en bas et ton passage d'environ un centimètre pour passer donc tu peux toujours utiliser l'invincibilité mais au bout d'un moment tu n'y arrive pas et tu meurs lamentablement mais j'ai toujours carré de voir quelqu'un réussir ce passage let's jenken et ça c'est le méchant roi donc c'est le gars qui a pris la place de ton père on voit la petite dupette japonaise enfin ils ont essayé de faire un truc tu vois j'ai perdu lamentablement puis après bon j'ai montré et quand tu perds tu perds une vie direct quand tu perds si tu perds oui tu perds la vie oh mon dieu ce bosse qui fait rien non mais petite astuce on tape on attend tu tape mais tu peux même pas savoir qui est que tu l'as que tu l'as tué ou quoi que ce soit non tu sais pas si tu dois taper au corps est ce que tu dois sauter aller derrière tu sais pas du tout enfin c'est là on voit tu vois les statues en pierre ouais ouais j'ai été en pierre arrivé tu l'as sauvé donc elle est plus en pierre et donc là tu vas aller vers le dernier niveau d'accord donc tu as tué le roi et puis maintenant il faut libérer les gens pierre j'imagine ouais c'est ça tu vas récupérer la couronne qui te permet de libérer le roi donc là tu poses des petits trucs que tu récupères son aventure c'est les trucs que tu as acheté et là tu as la dernière énigme ouais et donc là il faut que tu devines dans quel sens tu vas débloquer ni tu fais comment pour lire cette tablette il faut partir dans la droite donc là tu vois je vais relire la carte je m'en peux donc en fait il faut que tu fasses soleil vague lune étoile et que tu remontes vers la fin sauf que si tu te plantes tu fais pop un fantôme et le fantôme il vient de tuer d'accord donc tu n'as pas intérêt à faire n'importe quoi sinon tu meurs soleil lune étoile soleil lune étoile c'est ton petit parcours et quand tu réussis tu es un petit ploum ploum et donc là la couronne est en haut tu as encore un petit passage où tu peux mourir ça sert quand même de deviner bon je suis pas un joueur de vieux jeux donc je sais pas si c'est normal ou bien pas mais c'est pas un jeu le traduant s'il devait une difficulté je dirais 6 sur 10 ok mais il ya des petites astuces comme la lettre faut bien récupérer qu'ils peuvent enfin qu'ils sont pas forcément bien expliqué dans le jeu et qu'ils peuvent te bloquer lamentablement et ça tu te fous de moi ça c'est la fin du jeu ouais ça c'est la fin du jeu tu n'as pas le droit à une cinématique un petit truc cool tu veux dire comme max peine non donc là par exemple on apprend que patati patata et que là on voit bien qu'ils veulent développer la suite ça veut dire que le roi d'alex kid on connaît toujours pas son sort on sait pas où il est on sait pas ce qu'ils veulent ok donc pour l'assure avec le rp mais ils n'ont pas fini voilà sur ce à plus les gens à plus tout le monde